Et l'automne ! J'espère que ça va. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo mes indispensables pour l'automne. On va parler mode, on va parler nourriture, boisson... Vous savez quoi ? Je vais directement vous emmener voir toutes les choses qui font partie de mes indispensables pour l'automne. Let's go ! On se retrouve tout d'abord devant mon armoire, puisque je vais d'abord vous présenter mes trucs mode indispensables pour l'automne. Si vous ne le savez pas, l'automne c'est genre ma saison préférée, rien que pour les tenues. Première chose que je porte toujours à l'automne, les robes pull. Les voisins m'ont fait si peur. Les robes pull, c'est genre toute ma vie, c'est la tenue de la flemme, t'es bien dedans et c'est joli en plus de ça. Bon, il y a d'abord celle que je porte qui est toute simple, mais que je mets tout le temps avec des collants à motifs, à petits pois ou à fleurs, c'est trop beau. Ou alors des collants tout simples mais avec des chaussettes hautes et des petites boots, c'est magnifique. Donc celle-ci c'était une Missguided. Les robes vraiment sweet, toutes simples, bien larges, c'est genre la base. Donc celle-là, c'est aussi une Missguided que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. On a les robes qui font un petit peu plus fissage, donc vraiment en maille. Trop jolie. Donc celle-ci, c'est une blanche qui est un peu transparente, mais que j'aime bien, qui est assez longue en plus et assez collée au corps. Donc de la marque Boohoo. D'ailleurs, on me demande souvent quelles sont mes marques ou mes sites où j'achète le plus mes robes pull. Clairement, c'est Boohoo et Missguided, c'est là que je les achète toutes. Et ma robe pull que j'aime trop, elle était à laver, je suis désolée. C'est une robe pull à carreaux, chemise, mais qui est toute douce. La matière, vraiment, je saurais pas dire, c'est à moitié du coton, de la flanelle, je sais pas trop. Et après, ça part en jupe patineuse avec une ceinture. Donc pour cintrer, c'est trop bien. Trop, je l'avais achetée sur Wish. Bon, je vous en ai déjà rapidement parlé, mais les chaussettes hautes. Donc moi, je mets que des noirs. Avec une robe, ça passe trop trop bien. Franchement, c'est la vie. Vous voyez, là, elles ont l'air très fines, mais elles sont hyper élastiques, trop confortables et ça donne un style à la tenue que j'aime trop. Je vous présente souvent sur Instagram des tenues où j'en porte parce que j'aime trop trop ça. Et moi, je les achète à chaque fois sur Wish. Elles sont à 5 euros. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans mon placard indispensables ? Ben si, je suis bête. Attendez si. Ne me jugez pas, hein. Les combinaisons polaires. Donc moi, j'appelle ça les combinaisons pilou-pilou. C'est ma vie. Je passe toutes mes soirées dedans, clairement. Celle-là, c'est une de Noël. C'est Garance qui me l'avait offert. Garance de la chaîne Be Yourself. C'est une qui vient du site Bouhou. J'en ai bien évidemment une licorne. C'est la base. Bon, elle est à l'envers parce que je l'ai lavé, mais bon, voilà. Au niveau des fesses, elle a une fermeture, donc je n'ai pas besoin d'être à poil pour faire pipi quand il fait froid. J'en ai une cha aussi que j'ai achetée au rayon Enfant de Primark. J'en ai quelques-unes parce que j'adore ça et je passe vraiment mes soirées dedans en automne et en hiver, clairement. Oui, nous sommes devant un autre placard qui est un de mes placards préférés aussi, puisque c'est le placard où il y a toutes mes restes. Pour moi, l'indispensable, vraiment, je ne peux pas vivre sans. C'est mon Perfecto en simili-cuir. Donc vraiment le Perfecto classique avec la ceinture et tout ça, donc en simili-cuir. Donc moi, c'est une Zara. C'est super confortable. Mine de rien, très épaisse. Donc du coup, en général, je la mets vraiment pendant un moment avant qu'il fasse très froid. Un peu dans la continuité et ça, c'est une nouvelle pièce que j'ai acquérée cette année et que j'aime trop. Donc je l'avais reçu de la part du site Lea Z Boutique. Donc c'est ce Perfecto en faux dain. Entre le bordeaux et le rouge, donc il est beaucoup moins flash que ça. Et il est magnifique. Il est super doux. Plutôt fine, celle-ci. Très agréable. Toujours avec une petite ceinture. La veste en jean avec le col moumout. Et elle, d'ailleurs, c'est pas que le col. C'est tout l'intérieur qui est en moumout. Elle est si douce. Elle est si belle. Donc elle, c'est un jean foncé. Donc ça va avec toutes les tenues. Donc je l'avais acheté où celle-ci ? Elle vient de chez Miss Guided. Courte, cintrée, d'une super bonne qualité. Je l'adore et puis c'est super doux. Et du coup, elle est hyper épaisse. Le matin, j'ai pas trop trop foie avec une grosse écharpe. Franchement, ça passe crème. Je pense que pour les vestes, c'est bon. On va passer aux chaussures. Vraiment mon indispensable, là, cet automne et ça va même être cet hiver. C'est des chaussures que j'ai reçues du site Modress il y a pas longtemps. Et ce site-là, je le connais depuis des années. Je commandais un client lambda depuis trois ans. Et là, ils m'ont envoyé deux paires, notamment celle-ci. Elles sont si belles. C'est un coup de cœur énormissime. Bon, elles sont un peu sales. Veuillez m'excuser. Donc c'est des boots montantes un peu ranger, cloutées sur le devant et sur la sangle. En simili-cuir avec un petit trou ici. Donc très, très joli. Et sur le côté, il y a la fermeture avec des lacets, etc. Ah, j'ai une paire de chaussures. Mais je crois que j'assume pas trop, là. Oui, j'ai laissé des claquettes fourrure que j'ai achetées chez Primark à 4€ et je les mets tout le temps. Oui, je suis une bouffe. Voilà. Bon, alors on va clairement passer à un autre coup préféré de la maison. Le placard à bouffe et à thé. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais mon thé préféré depuis des années. Et je ne l'aime qu'en automne et en hiver parce que je trouve que c'est pas un goût appréciable en été. Bref, c'est le thé Twinnings à la vanille. Thé noir vanille. Voilà, c'est mon thé préféré. Alors que c'est pas un thé ouf, tu vois, c'est pas du thé de qualité. Mais je l'adore. Alors que j'aime pas trop la vanille en plus de vanille. Je ne me comprends pas. Mais pour moi, dès que je bois ce thé, je sais que ça veut dire que le froid est là, l'automne et l'hiver est là. Et Noël approche. Oui, je sais, c'est dans deux mois. Bon, j'ai hâte. OK ? Sinon, je n'ai pas d'autre thé, en fait. Vraiment, mon gros indispensable, c'est celui-là. Le classique thé vert citron. Mais là, j'ai pris celui de chez Lidl. Je n'ai rien contre Lidl, mais celui-là, il est vraiment pas ouf. Et forcément, il faut que ce soit le jour où je fasse une vidéo dessus ou que je n'en ai plus. Moi, j'ai trouvé une magnifique alternative pour remplacer le Nutella. Donc, j'ai trouvé une pâte à tartiner sans huile de palme qui est délicieuse et qui est encore même au niveau du goût meilleur que le Nutella, vraiment, je trouve. C'est celle de chez Jardin Bio. Je sais pas, elle est un peu chère. Et je préfère encore me passer de pâte à tartiner pendant deux semaines plutôt que de racheter le Nutella, qui est chère aussi en plus. Donc, elle est trop bonne. Elle a un très, très bon goût de noisette. Elle est très, très forte en noisette. Elle est super bonne et c'est celle que j'ai trouvée qui se rapproche le plus du goût du Nutella. Mais ça ne ressemble pas tout à fait, mais c'est encore meilleur, je trouve. Bon, et qui dit youtubeuse et automne dit, ouais, bougie. C'est mon péché mignon. Bon bah, mes bougies, enfin, ma marque, vraiment, mes bougies préférées, clairement, c'est les Yankee Candles. Celle que je fais brûler en ce moment, c'est la Montagne Brumeuse, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Montagne Brumeuse, ça n'a pas de sens, on est d'accord ? Ça a une odeur très... Alors, c'est assez fort comme odeur, clairement, quand je l'allume, ça embaume tout l'appartement. C'est une odeur assez masculine, mais pas trop non plus. Ça n'aide pas. Passons à une autre bougie. Et on a celle-ci de leur nouvelle collection que j'adore. Donc, c'est leur collection, merde, comment ça s'appelle ? Élévation, je crois. Et donc, on a celle-ci que j'adore particulièrement. C'est celle à la mûre sauvage. Donc, moi, j'aime tout ce qui est odeur fruitée et celle-ci est incroyable. Ça sent pas trop fort, pas trop sucré. Et j'en profite, autre chose que j'avais envie de vous montrer, c'est ça. Donc, c'est des coloriages anti-stress. Et ce livre-là, je ne le ressors à chaque fois qu'en automne-hiver, parce que je sais pas, l'été, on sort tout le temps, j'ai pas le temps, machin. Magnifique coloriage. Donc, moi, c'est celui avec les animaux. Sublime et c'est vraiment très, très, très déstressant. Bon, on va pas rester longtemps ici, mais on est dans ma salle de bain pour rapidement vous montrer mes rouges à lèvres préférés. On a d'abord un NYX lingerie. C'est une gamme de chez NYX que j'aime vraiment particulièrement. C'est la teinte 02, si je me trompe pas. Il n'y a pas un nom de teinte. Ça serait plus simple, bordel. Ah, c'est embellissement. Et c'est un espèce... Je vais vous mettre des photos de swatch. C'est un espèce de prune, mais nude. Et je trouve que pour l'automne, c'est genre idéal. Bon, c'est pas les meilleurs niveaux tenues, mais ça tient quand même très bien. Et le rouge à lèvres que je mets dans pratiquement toutes mes vidéos et à chaque fois, on me demande la teinte. N'hésitez pas à regarder un barre d'infos. En général, je le mets tout le temps. C'est un de la marque SLA. Et c'est la teinte Leonardo. Et c'est une teinte nude. Et ce sont mes encres à lèvres mat préférées, clairement. Ça tient toute la journée. Hyper facile d'application. L'embout, il est génial. Mais je le mets surtout maintenant. Parce qu'en fait, en été, je me maquille pas. Donc voilà. Sauf pour les vidéos. Mais bon, bref. Et celui-là, il est incroyable. Voilà tout le monde pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format chelou vous a plu. Écoutez, ça m'a vraiment pris comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais les emmener un peu partout avec moi dans l'appartement plutôt que tout ramener dans la pièce. Je sais pas si ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire vos indispensables à vous pour l'automne. Je pense que j'en ai oublié plein. Mais je pourrais faire une version 2 de la vidéo si vous voulez. Mais peut-être en mode posé ici si vous préférez. Bref, à vous de me dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501